Tu l'as bien dit, je ne sais pas t'aimer. Tout ce qu'un cœur peut enfermer d'ivresse, caché de pleurs et rêvé de caresses, n'est pas encore digne de te charmer. Tu l'as bien dit, je ne sais pas t'aimer. Tu l'as bien dit, mes tendresses sont veines. À moi, vaincu que ta grâce a dompté, qui ne sait rien qu'adorer ta beauté, t'a donné tout le sang de mes veines. Tu l'as bien dit, mes tendresses sont veines. Tu l'as bien dit, ce n'est pas de l'amour. Le feu qui, seul, se consomme dans l'âme, sans allumer ailleurs une autre flamme et sans brûler une autre âme à son tour. Tu l'as bien dit. Ce n'est pas de l'amour. Pourquoi m'avoir donné ce que tu m'as repris? C'est d'un cœur moins léger et plus sûr de soi-même qu'on devrait seulement dire hors ces mots. Je t'aime. Les plus sacrés de tous à qui connaît leur prix. Qui les traite en ce monde avec un tel mépris est infâme et qui ment en les disant blasphème. Pourquoi m'avoir donné cette ivresse suprême pour l'arracher à près de mon cœur trop épris? Va. Je ne t'en veux pas. Le bonheur éphémère, je porte le regret, la mémoire amère, d'un cœur ferme et que rien ne peut faire ployer. Qu'importe qu'en saignant, ma blessure se creuse. Je ne veux rien de toi que de savoir heureuse et ne demande rien autant que d'oublier. Tu ne savais donc pas, comme je t'ai s'aimé, de quel culte fervent juste adoré tes pas, de quel monde d'amour je t'aurais enfermé. Non, pour m'avoir trahi, tu ne le savais pas. Cruelle, que vus-tu maintenant que je fasse de ce torrent d'amour qui me brûle le cœur, tout le sang qu'il contient remonte à la surface et crie au ciel ton nom implacable et vainqueur. Le vide est devant moi. C'est une chose affreuse, qu'un rêve qui vous prend et qui vous brise après. Pour meurtrir à ce point mon âme douloureuse, tu ne sais pas encore comme je t'aimerais. « Comme d'un regard, comme d'un sourire, tu me reprends l'âme et c'est mécharmer. Ô cruel pouvoir qu'on ne peut décrire, ne pouvant plus croire, il me faut aimer. J'avais consumé mon sang dans les fièvres. Malgré tes rigueurs et tes abandons, sur un mot de toi je cours à tes lèvres et boire le vin large des pardons. Ô femme, ta force est notre faiblesse. Heureux qui, sentant monter sa rancœur, cesse de baiser la main qui le blesse et de tes mépris protège son cœur. Ne souffre plus. Tu vois que je suis résigné, ma peine cependant est égale à la tienne, car il n'est, dans mon cœur, rien qui ne t'appartienne, et le sang que tu perds, c'est moi qui l'essaye. Ne souffre plus. Ton mal n'est pas sans espérance. Tu ne saurais aimer à moins qu'on t'aime aussi. Mais moi qui t'aime, hélas, sans retour ni merci, mon deuil est plus amer et pire ma souffrance. Ne souffre plus. Espère et regarde ses fleurs. Le printemps t'y sourit, même en ses jours moroses. Le destin qui te fie belle comme ses roses, comme elle te fera renaître sous les pleurs. Et comment serais-je rebelle à ses regrets, à ses serments, d'où le secret de mes tourments. Je suis lâche autant qu'elle est belle. Mais ne crois pas, au moins cruel, que je ne sache que tu mens. Oh, les misérables amants, oh, la tréhison mutuelle. En te revenant, je le sais, je cours à des mots insensés. Tu la veux, j'obéis. Qu'importe. Puisqu'il faut à ton pied vainqueur pour le meurtrir encore vainqueur, prends le mien, je te le rapporte. Peu m'importe que de la nuit, le voile soit triste ou joyeux, puis que tu m'aies revenu, je n'ai plus regardé les cieux. Tes yeux d'azur restent les mêmes, et où seul montent mes souhaits, mon ciel est joyeux si tu m'aimes, il est triste si tu m'aimes. Dans l'arche, avec toi, ma colombe, rentrent les espoirs palpitants. Qu'importe que la neige tombe, si, dans mon cœur, c'est le printemps. J'ai respiré durant une heure, le parfum des beaux jours perdus. Car si bien que tout bas je pleure, quelques instants m'étaient rendus. Mais l'heure entre toutes fut brève et court entre tous les instants. Vous, près de moi, c'était un rêve. Que n'ai-je rêvé plus longtemps ? Dans l'alcôve déserte où rôde, le parfum de ton corps absent, le soir allume plus perçant, l'éclair de tes yeux d'émeraude. Et l'ombre qu'appellent mes voeux de ton souvenir imprégné comme une toile d'araignée m'enveloppe dans tes cheveux. Le frisson de ta chair me hant dans la senteur tiède des nuits, ranimant mes jalouses ennuis aux femmes qui me furent méchantes. Et que si mes prises de sa croix, j'ai le cœur tendu vers ta bouche, gardé de ta beauté farouche autant de désirs que d'effrois. Et je cherche, pleurant ma chaîne, comment l'âme peut, tour à tour, haïr avec autant d'amour, aimer avec autant de haine. Ah, du moins, pour toi je veux être l'ami que cherchera Tom, qui t'empêchera de connaître la lassitude du chemin. C'est-à-dire qu'on dédaigne à l'heure où tout est comme un printemps vert, mais qu'on retrouve quand on pleure, fidèle et le cœur grand ouver. Sois heureuse que tout soit charme pour ta jeunesse et ta beauté, mais, du moins, garde-moi tes larmes. Mon amour l'a bien mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada